L'été est la période des festivals et Avignon ne déroge pas à la règle. En juillet, Esperluette pose son micro sur l'île de la Barthelas à Avignon à bord de la Péniche Altea pour rencontrer les artistes festivaliers et les organisateurs d'événements à ne pas manquer pendant cette période si riche. Un havre de paix et de bien-être à 10 minutes à pied du centre-ville d'Avignon, histoire de faire une pause et de parler spectacle vivant tranquillement. Bonne écoute et bon festival ! Carte d'identité Je m'appelle Élodie Menon, je suis comédienne, auteure, autrice, je ne sais plus comment vous le dire. Et je co-produis également. Un peu de promo ? Je présente Est-ce que j'ai une gueule d'Arletti ? Que j'ai co-écrit avec Eric Bu et dans laquelle je joue. Je joue le rôle d'Arletti. On est quatre comédiens, il y a Céline Espérin, Cédric Revolon et Marc Pistolezi qui jouent avec moi. C'est mis en scène par Johanna Boyer. On n'avait pas envie de faire une énième pièce sur la vie d'une personne, même si évidemment on raconte son destin. Mais qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas, c'était un prétexte un peu pour retraverser tout le XXe siècle, vu qu'elle a vécu 94 ans. Donc on se promène vraiment dans les années folles, le côté musicaux, le cabaret, c'est pour ça que ça chante, ça danse. Et puis les grandes guerres, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Elle, elle tombe amoureuse d'un officier allemand qui a sa carte au parti nazi, ce qui va lui être reproché. Donc il y a la confrontation avec les épurateurs, on entend les questions, on entend ses réponses avec la Gouaille et la répartie qu'on lui connaît. Et ça permet de réfléchir aussi à ce qu'est la liberté, à ce qu'il faut mettre des limites à notre liberté. C'est un personnage très ambigu et c'était ce destin de femme qui nous passionnait. Autant dans ce qu'elle représente de la liberté d'une femme qui s'affirme, qui ne veut pas se sentir enfermée dans quoi que ce soit. Elle va aimer les hommes, elle va aimer les femmes. Elle va en effet pouvoir être avec un allemand qui a sa carte au parti nazi, mais aussi amoureuse d'un juif, mais aussi amoureuse d'une résistante. Donc elle, savoir ce que pensent les gens, à quelle appartenance politique, et de quelle appartenance politique ils sont, ça ne l'intéresse pas du tout. Elle, ce qui l'intéresse, c'est d'être avec des gens qui la respectent et qu'elle, elle respecte et c'est tout. Et elle a décidé de ne jamais avoir d'enfant, de ne pas se marier. Donc elle ne met personne au monde. Elle n'est pas responsable de quoi que ce soit. Elle est juste responsable de sa vie à ce moment-là. Et elle essaye de la vivre le mieux qu'elle peut avec les traumatismes qu'elle a pu vivre dans son enfance parce qu'elle a eu des traumatismes. C'est ça qui lui a donné aussi ce tempérament. C'est l'histoire d'une passionnée. C'est l'histoire d'une femme pleine de vie qui est née à Courbevoie, dans une famille où le père était ouvrier, la mère était lavandière. Ils sont morts tous les deux jeunes. Ils n'étaient pas du tout heureux. Ils avaient plus tendance à subir la vie. Et elle s'est tout le temps dit, je veux m'extirper de ce milieu-là. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait être. Elle était un peu garçon manqué. Elle disait, je suis plutôt une fille manqué. Elle voulait être pilote d'avion, elle aimait les voitures. Mais jamais elle ne s'était prédestinée à devenir comédienne ou à chanter ou à être la star qu'elle est devenue. Sauf qu'elle savait qu'elle serait maligne et qu'elle saurait s'entourer des bonnes personnes qui allaient lui permettre de grandir et de la guider vers un monde meilleur, du moins à ses yeux. Donc, il y a quand même une conscience de ce qu'on peut lui reprocher. Mais malgré tout, elle continue à affirmer et à dire, j'assume mes actes. C'est très déroutant, très intéressant et passionnant comme interrogation. Moi, je ne sais pas comment on peut... On ne sait jamais comment on se serait comporté à cette époque-là. C'est vrai que j'aurais tendance à me dire, moi, aujourd'hui, sans être dans une période de guerre, ça m'est impossible d'être avec quelqu'un qui pourrait afficher une carte au parti nazi, tout comme ça m'est impossible d'être avec quelqu'un qui afficherait une carte du FN. Ça me semble aberrant et tellement éloignée de ce que je suis et de ce que je pense que ça me choquerait. Mais bon, elle, après, elle le fait. Qu'on la connaisse ou pas, on apprend des choses et ça pourrait être un personnage lambda, c'est pas grave. Elle a une vie tellement passionnante, fascinante et riche que ça interroge. C'est ça qui nous plaît. Une anecdote. L'origine de ce spectacle est assez rigolote parce qu'il y a une forte synchronicité entre Eric Bu et moi. C'est-à-dire qu'au tout début, on ne se connaissait presque pas. C'est une amie qui nous a présenté et on est allé sur les bords de scène, un peu comme Arletti qui a grandi sur les bords de scène. Et on était tous les deux en train de marcher et il me dit « Mais toi, t'as déjà écrit pour le cinéma ? » Je lui dis « Non, j'en serais pas capable. » Et je lui dis « Et toi, t'as déjà écrit pour le théâtre ? » Il me dit « Non, j'en serais pas capable. » Il a le plus écrit pour le cinéma, lui. Et il écrit encore. Et je lui dis « Mais si, je pense que c'est plus simple que tu ne crois. Allez, on pourrait peut-être écrire tous les deux. » Il me dit « Ah bon, d'accord. » Puis deux jours après, il me rappelle, il me dit « Mais ta proposition, elle tient toujours ? » Je lui dis « Oui. » « Ok, on écrit ensemble. » « Mais quoi ? » Je lui dis « Alors là, j'en sais rien. » Il me dit « Mais il faut que ce soit un rôle qui te convienne et quelque chose que tu peux jouer et qui te plaise. » Et moi, quand j'étais au cours Florent, on avait travaillé sur tous les films des années 50 avec Arletti, Gabin, Gérard Philippe, Daniel Darieux. Et j'avais vu, évidemment, Hôtel du Nord et beaucoup de films d'Arletti. Et la scène d'Hôtel du Nord, « Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? » me revenait en tête. Je me dis « C'était assez jouissif à voir. » J'avais vu une comédienne la faire et je me dis « Ah wow, c'est payant. » « Ça a l'air très amusant à jouer. » Et donc, j'avais pensé à ça. Et en même temps, moi, j'ai travaillé sur une écriture d'une pièce autour d'Adrienne Bolland, qui est une aviatrice, la première à avoir franchi la Cordillère des Andes. Et j'en avais parlé à Eric et je lui ai dit « Elle est une gueule un peu à la Arletti. » Puis bon, on avait continué nos discussions. Et puis, quelques temps plus tard, on se retrouve éloignés. Moi, je devais être en tournée. Je ne sais plus où était Eric. Et en même temps, on s'est envoyé un texto en mettant « Arletti ? » On s'est dit « Ça, alors, c'est drôle qu'on y ait pensé en même temps. » Et lui a commencé à se plonger dans toutes les bios, dans l'autobiographie aussi d'Arletti. Et il m'a dit « Écoute, il y a vraiment un personnage ambigu, un peu étrange, mais passionnant à découvrir. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire dessus. » Et donc, on s'est embarqués dessus. Plutôt une professionnelle, je crois. C'est mon dixième. Dix avignons d'affilée. Je m'amuse à jouer. Ça, c'est indéniable et c'est vraiment ce qui me plaît. Après, je dois l'avouer, le fait de tracter n'est vraiment pas ma passion première. Et plus j'enchaîne les festivals, et moins j'aime. Après, c'est toujours agréable parce qu'on rencontre des gens. Il y a vraiment des gens très gentils, avec qui on sympathise. Après, on peut avoir des vraies discussions, des vrais échanges, des gens qui ont vu la pièce, qui nous font des retours. Puis ceux qui ont adoré, c'est toujours très plaisant de pouvoir les entendre. Et comme il y en a beaucoup, c'est vrai que c'est très agréable. Mais non, moi, ce qui à chaque fois me démoralise, c'est de voir une file d'attente et d'avoir déjà cinq personnes qui tractent pour cinq personnes, pour cinq spectacles différents. Et moi, je me dis non, je ne vais pas arriver à être la sixième, les pauvres. J'ai l'impression de les acculer comme ça, de propositions. Et en même temps, il y en a, ça leur plaît parce qu'il faut bien qu'ils fassent un choix. Mais moi, je ne me sens pas toujours à l'aise avec ça. Voilà. Et que j'aimerais bien pouvoir faire mon métier sans avoir à faire ça. Mais il est vrai qu'il y a tellement de choix et trop de propositions sur ce festival qu'au bout d'un moment, ça expose, quoi. J'aimerais bien pouvoir me promener plus dans le Vaucluse quand je suis au festival. J'avais eu l'occasion pendant un ou deux festivals de me promener un petit peu. Mes parents étaient venus, donc on avait loué une voiture. Et sur un jour de relâche, on avait pu aller se promener. J'étais allée à l'île-sur-Sorgue. On avait fait, mais je ne me souviens plus comment il s'appelle, ce petit patelin. Un petit village un peu sur les hauteurs. C'était magnifique. C'est une région qui est vraiment sublime. Et puis moi, je suis une adepte de la nature. J'aime la nature. J'aime entendre les oiseaux, les grillons. Donc, je me sens bien quand je suis dans ces contrées-là. En ce moment, quand je vois une belle pièce, ça m'inspire. Je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable que d'aller au théâtre et d'avoir un coup de cœur pour la pièce qu'on voit. Et de ressortir et de sentir qu'on a été nourris, mais intimement. Je ne sais pas comment le rendre plus clair, mais c'est une sensation que je retrouve rarement. On peut le sentir aussi au cinéma. Mais le théâtre, ça se passe devant nous. On a conscience de ce que font les comédiens à l'instant présent. Et quand on est bluffé et qu'on est embarqué par une histoire, on ressent des émotions. C'est un vrai voyage. C'est une vraie bulle hors du temps. Et ça m'arrive de ressortir d'une pièce et de devoir laisser les choses se déposer un petit peu et ne pas pouvoir enchaîner tout de suite une autre. C'est une sensation vraiment très agréable et je trouve que ça nourrit l'âme. C'est vraiment une source d'inspiration. Et dans ces moments-là, je me dis qu'il faut que j'aille écrire. Il faut que je réécrive quelque chose. Évidemment, pendant le festival, c'est ça qui me fait le plus bien. Et sinon, en règle générale, c'est vraiment la nature qui est source d'inspiration, d'apaisement. C'est étonnant comme... J'adore moi ça. J'aime beaucoup le sport et la nature. Et quand parfois je bloque ou que je suis en train d'écrire et que je ne sais plus du tout comment faire, je me dis ok, j'arrête, je vais courir, je vais m'aérer, je vais me retrouver entourée d'arbres et je vais voir ce qu'il se passe. Et puis, j'arrête de réfléchir et je suis dans une détente absolue. Et d'un coup, alors que ça n'était pas du tout prévu et que vraiment, j'arrêtais de réfléchir. D'un coup, j'ai... Ah mais si, c'est ça l'idée ! Et ça, c'est assez magique. Quand ça arrive, c'est magique. Esperluette. En mode festival. J'en vais, c'est plus tard. J'en vais, c'est plus tard. – Sous-titrage FR 2021